Aujourd'hui, nous allons parler de commerce unifié, mais avant toute chose, je prends quelques minutes pour me présenter. Je parle de Thomas Boyer, je travaille chez Octave depuis 8 ans. Je suis effectivement, comme le disait Alain, à l'instant aujourd'hui ingénieur commercial, mais je viens historiquement plutôt du terrain. C'est-à-dire que j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises dans leur transformation digitale, puisque c'est également la vocation d'Octave. Je vais tout de suite vous partager mon écran. Je vous demande un instant. Je partage l'écran. Je vais pouvoir diffuser le PowerPoint. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire juste sur le chat, est-ce que vous voyez bien l'écran ? Je pense que oui, parce que moi je l'ai en affichage. C'est bon. Donc, je partage mon écran. C'est parti. Je tiens juste à préciser une chose avant de commencer. C'est que si vous avez des questions à poser sur le chat, n'hésitez pas d'ailleurs. Sachez cependant que là, moi je ne peux pas le voir, donc je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation. Avant de parler de commerce unifié en tant que tel, je pense qu'il est important que vous compreniez pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi Octave est finalement légitime pour en parler aujourd'hui. Ça me permet de vous dire quelques mots sur la société Octave. Nous sommes une société qui existe depuis 25 ans, très exactement, puisque nous avons été créés en 1996 par deux associés fondateurs, Michel et Christophe Périnet, qui sont deux frères et qui sont passionnés d'informatique et qui ont développé la société année après année, qui nous permet aujourd'hui d'être son collaborateur au sein d'Octave. Nous sommes tous basés à Angers, dans l'ouest de la France, et nous réalisons aujourd'hui un chiffre d'affaires supérieur à 6 millions d'euros avec environ 150 clients. Et il est important de comprendre qu'Octave est éditeur et intégrateur de sa solution omni-canale ou de commerce unifié, raison pour laquelle nous allons pouvoir en parler aujourd'hui. Et pour vous dire quelques mots sur notre solution, c'est que nous sommes aujourd'hui le partenaire privilégié des distributeurs, des enseignes, des réseaux de magasins, pour qui nous accompagnons la transformation digitale grâce à une solution informatique, technique, omni-canale, qui va couvrir à la fois, je dirais, tous les frontes de vente que sont... Je vérifie quand même si j'ai pas un problème de partage de ce genre de choses. C'est juste à vous préciser ça. Parfait. Je vais vérifier si j'avais pas un problème de technique. Donc ça pour vous dire, voilà, notre solution aujourd'hui, Omni-canale couvre à la fois tout ce qui va être front de vente, que ce soit les caisses pour les réseaux de magasins, ainsi que la mobilité ou les tablettes vendeurs équipées dans les différents réseaux de magasins, sans oublier les sites e-commerce, pour lesquels nous sommes également éditeurs intégrateurs. Ça c'est pour la partie front de vente. Et nous réalisons également toute la partie back-office, avec un ERP de gestion commerciale, qui va couvrir toute la chaîne des achats, la chaîne des ventes, la gestion logistique et la gestion des stocks, donc la gestion des différents dépôts magasins, la gestion de l'entrepôt central, qui couvre également un PIM, ainsi qu'une CRM. Donc une solution complète pour le commerce unifié ou commerce Omni-canal. Et c'est la raison pour laquelle, à travers notre solution, nous accompagnons depuis de nombreuses années maintenant, la transformation digitale des entreprises. Puisque aujourd'hui, le commerce unifié, ce qui est très important de comprendre, c'est que tout le monde en parle, ça fait l'objet de plein de présentations comme celle-ci, de conférences, de tout un tas de choses, d'articles. Tout le monde en parle, mais personne n'y est. Et on va avoir aujourd'hui cinq cas pratiques qui vont permettre de vous tester, pour voir si vous avez les prérequis nécessaires au commerce Omni-canal. Alors le titre est volontairement un petit peu provoquant, puisque évidemment, certaines entreprises sont déjà prêtes au commerce Omni-canal et le réalisent très bien. Mais surtout, il est important de comprendre que quand on dit que personne n'y est, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises en sont très loin. Puisque ça fait dix ans aujourd'hui qu'on parle de commerce unifié, alors pas sous cette forme-là. On a d'abord parlé de commerce Multicanal, après on a parlé de commerce Cross-Canal, puis Omni-Canal, puis on parle maintenant de commerce unifié. Alors je ne suis pas là pour vous expliquer et vous définir très précisément l'objet de ces stratégies marketing. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'objectif de tout ça, c'est de répondre à un client, vos clients, qui sont devenus Omni-canaux et qui ont des attentes de commerce unifié et qui ont ces attentes depuis longtemps, et bien avant que vos entreprises y soient prêtes. L'objectif du commerce unifié, pour le résumer très simplement, ça va être de coordonner au maximum les canaux de vente et d'éviter les silos dans l'entreprise. Finalement, c'est de garantir une expérience pour votre client final, qui sera sans couture, et aussi pour vous, entreprise, d'avoir une vue 360 degrés de ce client. Et comme je le disais, ça fait dix ans qu'on évoque ces sujets, et pourtant on y est toujours. Aujourd'hui, la plupart des retailers que nous rencontrons ont encore des organisations en silo, avec des conflits internes qui ne sont pas résolus. Et du coup, c'est là où ça va nous intéresser, c'est surtout avec des systèmes d'information qui ne reflètent pas le besoin du client. Autrement dit, des systèmes d'information, souvent cloisonnés, en silo, qui ne vont pas permettre justement de fluidifier la connaissance du client ou de fluidifier le parcours d'achat. Certaines organisations ont déjà commencé à répondre à ces différentes problématiques de commerce unifié depuis longtemps, en modifiant leur système d'information. Et justement, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui à travers cinq cas pratiques qui vont nous permettre de voir quels sont les prérequis nécessaires, quelles sont les bonnes pratiques qui vont nous permettre de pouvoir faire du commerce unifié, du commerce omnicanal. Pour réaliser ces cinq cas pratiques, on va se baser sur cinq exemples clients différents que nous avons chez Octave, puisque la solution Octave que nous proposons permet justement aux entreprises d'être prêtes pour le commerce unifié omnicanal. Et c'est justement à travers ces cinq cas pratiques qu'on va voir que ces entreprises ont réussi. Et d'ailleurs, un point sur lequel j'aimerais introduire, et Alain en a parlé tout à l'heure, le commerce omnicanal, ça fait dix ans qu'on en parle, on en y est toujours, mais il y a aussi une raison à ça, c'est que tout le monde n'y croit pas, tout le monde n'est pas encore allié, ou se dit qu'on a l'OTAN. Et finalement, s'il faut bien retirer un des rares intérêts qu'a eu le Covid en 2020, c'est qu'il a aussi permis de mettre en lumière toutes ces entreprises qui étaient prêtes au commerce omnicanal, et qui pour un certain nombre d'entre elles ont réussi des années parfois exceptionnelles pendant l'année 2020 Covid, parce qu'elles étaient prêtes au commerce omnicanal, et au contraire, on a vu les entreprises, ça a mis aussi en lumière les entreprises qui n'étaient pas prêtes. Et celles qui n'étaient pas prêtes, soit ont dû réagir dans l'urgence, et réagissent encore aujourd'hui, d'une certaine façon dans l'urgence, ça y est, elles ont compris que c'était non seulement utile, mais nécessaire, et d'autres se sont prouvées en grande difficulté alors qu'elles étaient potentiellement sur un marché porteur. Et donc, les 5 cas pratiques vont nous permettre d'étudier tous ces sujets, tous ces points qui font une entreprise, une entreprise prête pour le commerce omnicanal. Et on va y aller crescendo. En commençant d'abord par le référentiel produit, le référentiel article, qui doit être unique, ou en tout cas unifié. Et pour ça, on va prendre l'exemple de Cash Piscine, qui est, comme son nom l'indique, une société qui est un réseau de magasins, aujourd'hui il y a un peu plus de 100 magasins, qui dispose également d'un site e-commerce, c'est un réseau de magasins franchisés, et ça c'est vraiment important, et qui a passé les étapes de l'omnicanalité et du commerce unifié, année après année. Historiquement, en fait, Cash Piscine, c'est un réseau de magasins franchisés, donc indépendant, qui avait une offre produit morcelée par zone de chalandise, et donc qui, en quelques années, a relevé ce défi de l'omnicanalité. Son premier challenge a été de présenter son offre produit en ligne, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle d'une offre morcelée, c'est que chaque magasin Cash Piscine et le site web pouvaient avoir une offre produit qui était potentiellement différente d'un magasin à l'autre et potentiellement également différente avec le site web qui présentait le catalogue en ligne. Très concrètement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais juste avant, je vais vous dire que avoir un référentiel client, pardon, article, on verra les clients plus tard, avoir un référentiel article produit unifié, ça permet de présenter l'intégrité de son offre en ligne, mais aussi de faire de l'extension au magasin. Et le cas concret de Cash Piscine, c'est celui-ci. Historiquement, ils étaient dans cette configuration-là, c'est-à-dire des magasins et un site internet qui était dans une organisation en silo, avec pas de partage d'informations, et surtout, une offre produit qui pouvait être différente d'un magasin à l'autre et d'un canal à l'autre. Là, c'est un exemple typique, où on pouvait avoir une bouée qui était à des prix différents d'un magasin à l'autre, mais surtout aussi une offre produit qui était différente d'un canal à l'autre. Dans le magasin A, qui est en haut à gauche, on a une offre produit de quatre bouées, alors que le magasin B, qui est à droite, en propose six, le magasin C, en propose que trois. Et finalement, dans ce contexte-là, on ne peut pas être dans un contexte omni-canal puisque je dirais qu'avec le temps, l'offre produit s'est unifiée par elle-même puisque avec le site web, qui est donc une plateforme disponible partout, eh bien ça a fait ressortir les différences entre les différents magasins et donc entre les différentes zones de chalandise, ce qui a tendance à compliquer la compréhension de l'offre pour le client final. Donc finalement, dans le temps, les fiches produits se sont enrichis, les avis clients sont arrivés et ça a participé au succès de l'activité sur le web et donc l'offre s'est unifiée par elle-même à travers l'intégration d'un système d'information omni-canal unifié. Et donc aujourd'hui, parce que le client est omni-canal, parce que le client a besoin de comprendre l'offre quel que soit le canal, on a aujourd'hui un référentiel article qui est unifié avec des prix qui sont les mêmes quels que soient les canaux. Et là où je vais un petit peu sortir du cadre Octave, vous avez peut-être dû aussi le voir, c'est Aldi qui est dans l'alimentaire qui fait aujourd'hui des publicités en disant quand vous venez chez Aldi, le prix des produits seront les mêmes quels que soient les magasins dans lesquels vous allez. Et c'est ça en fait le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est que le client étant un canal, il s'attend à une expérience d'achat fluide et unique sur tous les canaux et donc on ne peut pas finalement se permettre d'avoir une offre différente, morcelée ou avec des tarifs différents. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, certaines sociétés, c'est même encore le cas de Cache Piscine, ont besoin d'adapter certains prix ou certaines offres d'un point de vue local, mais ça reste à la marge. Le sens de l'histoire, c'est d'avoir une offre produit unifiée sur l'ensemble des canaux pour une meilleure compréhension de cette offre par vos clients. Le deuxième cas d'exemple, c'est d'avoir un référentiel article unifié, c'est le référentiel client qui doit être unifié et ce qui va donc permettre de réaliser des commandes parfaitement unifiées. Qu'est-ce que ça a comme avantage d'avoir un référentiel client unifié et donc de pouvoir réaliser des commandes parfaitement unifiées ? C'est que quand je réalise des achats en magasin, je peux avoir mes factures disponibles en ligne puisque je n'ai qu'un seul et unique compte, une seule et unique fiche, qu'est-ce que soit le canal dans lequel je suis vu. Que je sois dans le magasin A, le magasin B, sur le web ou par tout autre canal, je suis toujours une seule et unique fiche client qui me permet justement de cumuler mes points fidélité indépendamment que je sois vu en magasin ou en ligne et de les utiliser indépendamment que je sois en ligne ou en magasin. Même chose, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais disposer des mêmes tarifs ou des mêmes promotions personnalisées sur tous les canaux. Dernier exemple, c'est que quand on est dans ce contexte-là, je vais pouvoir préparer un panier sur le web, préparer ma commande sur le web, mais avoir besoin d'être conseillé par un vendeur en magasin et donc d'aller en magasin et terminer ma commande avec un vendeur en magasin. L'exemple que je vais vous mettre en avant ici, c'est l'exemple d'Alice Délis. Alice Délis, c'est une société qui compte une quarantaine de magasins et donc un site e-commerce également qui fait partie du groupe ADO. Donc ADO, c'est la proche maison de la famille Mulier qui contient notamment l'entreprise phare qui est le roi Merlin. Et donc Alice Délis a de vrais enjeux d'omni-canalité et l'exemple typique, c'est si je veux mettre en place un programme fidélité dans une organisation en silo, on va voir tout de suite que ça ne peut pas marcher puisque dans une organisation en silo, je vais avoir une fiche, un compte client par canal, voire même pour certaines entreprises, le cas le pire, c'est que je peux avoir un système d'information par magasin et donc je vais cumuler des points fidélité dans les différents magasins et sur le web mais de façon complètement indépendante parce que je suis vu de façon différente dans les différents points de vente ou dans les différents canaux. Et donc vous voyez bien que dans ce contexte-là, la mise en place d'un programme fidélité ça ne peut pas marcher parce que là, je vais cumuler 15 points à droite, 30 points à gauche, 45 points ici et du coup ça ne marche pas, ce n'est même pas faisable de mettre en place un programme fidélité dans ces conditions-là même si ça existe aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc Alice Délice aujourd'hui, à travers son programme fidélité qui s'appelle Club Gourmand, ce qu'il faut savoir c'est qu'Alice Délice est sur le marché des usages de cuisine, eh bien je vais pouvoir cumuler mes points fidélité quel que soit le canal sur lequel je suis vu. C'est-à-dire que j'ai un seul et unique compte client et que j'aille dans le magasin A, dans le magasin B, sur le site web ou par tout autre canal, je suis toujours vu une seule et unique fois et je vais donc pouvoir très facilement cumuler mes points fidélité au sein d'un seul et unique compte. Et même chose, si, prenons un exemple, je fais des achats naturellement dans le magasin A qui va me permettre au bout d'un moment de débloquer un cadeau ou un bon d'achat, eh bien je vais pouvoir aussi bien l'utiliser dans mon magasin A, qui est mon magasin un petit peu de référence, ou dans le magasin B ou sur le site web. Et donc c'est là où on voit bien que la mise en place d'un programme fidélité qui n'est qu'un exemple ne peut se faire que dans le cadre d'un système d'information unifié qui va donc permettre d'avoir un seul et unique compte client. On a vu ça, on a vu les articles, on a vu les clients, on a vu les commandes, on va parler un peu de logistique. Faire du commerce omnicanal, souvent l'exemple qui revient, l'exemple typique du commerce omnicanal, c'est de dire quand je fais du commerce omnicanal, ça veut dire que je peux faire du click and collect. Oui, c'est vrai que c'est un exemple. On a vu que c'était plein seul, mais ça en fait partie. Et donc ça nécessite une chose de faire du click and collect, c'est d'avoir des stocks qui soient unifiés et faire des stocks avoir des stocks unifiés, ça permet non seulement de connaître le stock de l'ensemble de mes dépôts, donc autrement dit de mon entrepôt central et de l'intégralité de mon réseau de magasins, en temps réel, ça va donc me permettre de vendre mes produits en stock depuis n'importe où, depuis n'importe quel magasin, depuis n'importe quelle plateforme d'entrepôt pour le e-commerce. Ça va également me permettre quand je connais, quand j'ai mes stocks connus de façon unifiée, de faire de la vente directement depuis mon fournisseur, ce qu'on appelle le dropshipping. L'exemple qu'on va prendre ici, c'est l'exemple de Calico. Calico, ça se positionne sur l'univers de la maison, de la décoration. C'est une enseigne qui fait partie du groupe Saint-Maclou et leur credo, c'est de présenter un rapport qualité-prix qui soit imbattable sur toute leur sélection de produits. Et cette stratégie qui fait aujourd'hui le succès de l'enseigne, elle génère forcément aussi des rotations de stock vraiment importantes. Et donc, l'enjeu pour Calico, c'est de pouvoir présenter son offre produit avec les stocks disponibles en temps réel sur le site web. pour deux raisons. La première, c'est que présenter ses stocks de façon, enfin, en temps réel sur son site web, ça permet deux choses. La première, c'est que les clients étant omni-canaux, ils utilisent différents canaux au sein d'une même expérience d'achat. Autrement dit, ils peuvent très bien aller sur le site web le matin pour préparer leur visite en magasin de l'après-midi. Et il n'y a rien de plus frustrant pour un internaute d'aller en magasin l'après-midi de voir qu'un article qu'il espérait voir, toucher, sentir en magasin n'est en fait pas disponible. Le premier élément, c'est donc de mettre en avant sur le site web la disponibilité en stock en temps réel dans l'ensemble des magasins et c'est ce qu'on voit ici. Et le deuxième élément, c'est qu'en ayant la disponibilité en stock en temps réel de l'ensemble des magasins, je vais pouvoir faire du click and collect. L'exemple ici, c'est que dans mon premier magasin, j'ai 19 pièces en stock de mon coussin qui est en arrière-plan. Je peux faire mon click and collect et ça sera disponible au bout d'une heure, deux heures, trois heures en fonction du temps de préparation dans les magasins. En revanche, mon deuxième magasin n'a pas de quantité en stock disponible. En revanche, il va se faire réapprovisionner très vite et il sera donc disponible dans le click and collect dès demain. Mon troisième magasin, en revanche, lui, ne référence pas cet article et je ne peux pas espérer faire du click and collect dans ce troisième magasin. J'ai donc l'information en temps réel et là où on va pouvoir aller plus loin, c'est qu'avec un site e-commerce qui permet de présenter les stocks en temps réel sur l'ensemble de mes canaux, je vais pouvoir également faire ce qu'on va appeler du split de commande, autrement dit, adapter ma commande en fonction des différentes contraintes. C'est l'exemple qu'on a ici. J'ai trois articles au panier et on me propose soit de me les faire livrer, soit de les retirer en magasin click and collect. Dans mon exemple ici, tous les articles sont disponibles que ce soit en magasin ou à l'entrepôt. Il n'y a pas vraiment de logique à ce que je split ma commande entre une partie livraison et une partie reprès. Mais imaginez maintenant que j'avais plutôt envie de retirer tous mes produits en magasin, mais que l'un de mes trois produits n'était pas disponible et qu'il ne le sera peut-être plus jamais parce que c'était une fin de gamme, mais qu'il est disponible à l'entrepôt. Je vais donc décider que mes deux premiers articles, j'irai les retirer en magasin cet après-midi, mais le troisième, je me le ferai livrer parce que je n'aurai aucune chance de le retirer dans mon magasin. Voilà un réel exemple de commerce unifié avec le prérequis qui est donc d'avoir des stocks parfaitement unifiés. Le quatrième exemple, on va parler ici de services unifiés. Alors l'avantage de cette partie, c'est que ça va également nous permettre de faire un résumé de ce qu'on a dit précédemment avec un référentiel article unifié, client unifié pour pouvoir faire des commandes unifiées et donc d'avoir des stocks unifiés. L'exemple ici, c'est Probox. Probox, qui fait également partie du groupe Paléo. C'est un vrai projet de magasin innovant dans le monde du bricolage et principalement sur le B2B. Pour faire un simple, Probox, c'est une sorte de Leroy Merlin, mais pour les professionnels. Tout le projet a finalement constitué avec eux, a constitué une proposition d'une offre de services qui soit différenciante pour une cible qui est à la fois très courtisée mais souvent captive. Et donc Probox a vraiment créé un concept store de magasin qui a révolutionné, qui a été révolutionnaire parce que c'est un concept de magasin très fortement digital qui a apporté du service en plus aux clients. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une vidéo qui va vous montrer comment Probox propose du service innovant pour ses clients à travers des commandes de façon complètement figitale. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant à travers la vidéo qui va passer et on la résumera ensuite. de la résumera qui va passer à travers la vidéo à travers la vidéo Merci. 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 commander en ligne et retirer en magasin, je peux aussi retirer en magasin et me faire livrer chez moi ou sur mon chantier. Et je peux aussi faire les deux, c'est ce que je vous ai montré également avec Calico tout à l'heure, faire une partie de ma commande où je retire en magasin et l'autre partie où je me fais livrer. Même chose dans le cadre du service unifié, eh bien je vais pouvoir faire mes retours. Mes retours je peux les faire en magasin, je peux les faire en ligne. L'avoir qui va m'être généré, je peux l'utiliser en magasin, je peux l'utiliser sur le site web. Et finalement l'exemple typique d'une commande qu'on pourrait imaginer complètement omnicanal, c'est je suis un internaute, je commence à réaliser mon panier sur le web, j'ai besoin de conseils complémentaires du vendeur, je vais en magasin. Arrivé en magasin, et on l'a vu d'ailleurs ça a été introduit dans cette vidéo, le vendeur en magasin a ce qu'on appelle la mobilité vendeur, un tablette vendeur. Grâce à sa mobilité vendeur en magasin, le vendeur va pouvoir identifier très facilement le client qui est en face de lui et retrouver le panier qu'il a commencé à constituer en ligne. Ils vont pouvoir ensemble finaliser la commande et finalement livrer la marchandise sur le chantier. Et donc là on est vraiment bien dans une logique complètement omnicanal avec l'utilisation du site web, l'utilisation du magasin et de la mobilité vendeur en magasin et aussi de l'entrepôt central qui va livrer la marchandise sur le chantier. On est vraiment dans une logique omnicanal complète ici dans cet exemple. Et c'est justement ce qui a permis entre autres à Provox de gagner différents prix. Ça a été lancé en 2019 donc ils ont gagné différents prix, notamment le prix du meilleur concept de l'année et également ils ont gagné la catégorie point de vente au trophée du négoce en 2019. Et c'est vraiment intéressant ce concept store finalement de Provox que je pourrais également détailler avec vous dans le cadre d'un rendez-vous. Le dernier exemple que nous allons mettre en avant ici, c'est qu'on va parler du vendeur unifié. Ce qu'il faut bien aussi comprendre c'est que dans tout ce contexte omnicanal, le vendeur lui est souvent le grand oublié. Puisque le vendeur par défaut est quelqu'un de fixe en magasin. Lui il a du mal à vivre cette omnicanalité puisqu'au contraire du client qui va sur le site web, il va dans le magasin A dans le magasin B, il retourne sur son site web, il va dans son compte. Tout ça est mouvant. Le vendeur lui il est fixe dans son magasin et il était souvent justement oublié dans ce contexte omnicanalité du fait qu'il avait du mal à avoir une vision générale de l'entreprise et donc de l'omnicanalité de ses propres ordres. Et pour parler du vendeur unifié, on va utiliser l'exemple de Cultura. Cultura nous a confié son projet de déploiement en Belgique. On travaille pas avec Cultura France mais Cultura a voulu se développer à l'international et donc au Benelux et en commençant par la Belgique. Et c'était l'occasion pour eux de tester des nouveautés et parmi elles nous avons amélioré notre outil de mobilité pour les vendeurs en magasin pour fournir aux conseillers de vente l'occasion de devenir des ambassadeurs de la marque à travers le digital. Puisque à travers leur mobilité vendeur qui a été introduite à travers Provox qu'on a vu en vidéo à l'instant, la mobilité vendeur elle va permettre aux vendeurs d'avoir tous les outils nécessaires pour faire toutes les actions je dirais de supply magasin, toutes ses tâches quotidiennes que ce soit des réceptions, des transferts, son inventaire, également son picking, bref toutes les actions de son quotidien. Ce qui va permettre justement aux vendeurs au magasin de s'approprier l'outil. Et une fois que l'outil est approprié parce que ça fait partie de leur utilisation quotidienne et bien ils vont pouvoir également avec leur mobilité avoir une excellente connaissance des clients et des articles. Des clients on l'a vu tout à l'heure avec Provox, un client qui vient en magasin il me donne sa carte fidélité ou il me donne son nom de prénom je peux me connecter en son nom à son compte sur ma mobilité. Ca c'est un point important qui donne justement une vision 360 du client puisque en tant que vendeur en me connectant au nom du client sur son compte je vais avoir accès à tout son suivi de commandes, ses factures, ses avoirs, son historique. Ayant accès à tout ça on va désormais maintenant aller plus loin en faisant en sorte que le vendeur ne soit plus seulement un vendeur mais il soit vraiment un vendeur ambassadeur. On va faire du vendeur quelqu'un qui sort du magasin et qui a une vraie vision d'un canal. Et pour ça on va donc parler du vendeur ambassadeur avec ses communities communautaires qu'on a mis en place chez Cultura. Avant de vous expliquer en détail comment ça a été mis en place je suis obligé de vous faire d'abord comprendre comment est construit habituellement un site e-commerce. puisque le vendeur va pouvoir publier, c'est ça, l'objectif c'est qu'il va pouvoir publier du contenu directement sur le site e-commerce. Alors le site e-commerce comment est-il construit ? D'habitude on a souvent une page d'accueil puis des pages de rubriques, des pages de listing produits, des pages produits qui vont nous permettre d'ajouter au panier donc d'aller dans le tunnel de commandes. Un site e-commerce c'est souvent sa structure. Parallèlement à ça nous avons une navigation parallèle qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure, c'est la navigation magasin. qui va permettre d'avoir accès à une carte des différentes commandes et une page par magasin qui va notamment permettre d'avoir accès aux coordonnées, au numéro de téléphone, au numéro d'ouverture pour pouvoir se déplacer en magasin. Habituellement ces deux navigations parallèles sur un site sont uniquement liées avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, autrement dit je vais pouvoir mettre en avant la disponibilité en stock des produits des différents magasins sur le site web. C'est l'exemple de Calico tout à l'heure, on avait bien les stocks disponibles en temps réel sur les différentes pages produits du site web. Donc c'était ça la seule relation vraiment qui existait entre ces deux navigations parallèles sur le site web. Et là on va aller plus loin, c'est que dans cette navigation parallèle on va ajouter à l'intérieur de chaque magasin des pages vendeurs. Donc les différents vendeurs sont associés aux différents magasins et donc chaque vendeur associé à son propre crayon va avoir une page qui lui est propre où il va pouvoir publier du contenu. Il va pouvoir publier des coups de cœur sur des articles, publier des avis ainsi que des inspirations, des tutoriels, mettre également en avant des sélections de produits sans oublier de mettre en avant tout l'aspect événementiel de son magasin. Dans mon magasin il va se passer quelque chose au bout d'un, je vais le mettre en avant à travers ma page vendeur. Finalement tout ce contenu publié par les vendeurs, s'il n'en restait que dans cette navigation parallèle, il serait finalement assez peu utile et peu vu par les internautes. Tout l'intérêt c'est d'intégrer ces différents contenus au sein de la navigation e-commerce pour pousser ce contenu du vendeur aux yeux des internautes sur le site web. Comment ça se présente ? Eh bien, un coup de cœur par exemple, là vous voyez, je vous présente le PowerPoint, dans le Zebra qui est donc la mobilité vendeur, on voit la page d'administration du vendeur, comment lui, ce qu'il fait pour mettre des coups de cœur sur les articles. Et à droite nous voyons le site e-commerce tel que le voit un internaute classique et donc lorsqu'un vendeur a mis un coup de cœur, eh bien sur la page produit on voit qu'il y a différents coups de cœur qui ont été positionnés par différents vendeurs. Et c'est ce qu'on voit ici sur ce jeu pour Xbox de basket, eh bien trois vendeurs ont positionné un coup de cœur. Là on va plus loin, c'est que ces mêmes vendeurs ont également publié un avis sur ce jeu de basket. Ils ont également utilisé ce produit dans le cadre d'une inspiration, d'une sélection d'articles. L'exemple typique dans le cadre de la sélection, c'est que moi en tant que vendeur, eh bien j'ai fait une sélection des meilleurs jeux de basket de tous les temps de mon point de vue, ou des meilleurs jeux vidéo en 2019, dans lesquels j'ai intégré ce jeu-là. Sans être également, étant donné que tu as comme sur la spécifique culturelle, mon top 10 des albums préférés de Michael Jackson, ou mon top des films de science-fiction. Finalement, quel est l'intérêt de tout ça ? C'est de rapprocher le vendeur du consommateur final, puisque si on met en exemple les avantages de ça, d'abord ça va valoriser le vendeur en le rendant acteur. Puisqu'aujourd'hui le vendeur, et c'est notamment le cas dans les magasins Cultura, les vendeurs sont des gens passionnés, qui aiment leur métier, qui aiment les produits qu'ils proposent, et souvent ils ne peuvent mettre en avant cette passion qu'au travers de relations physiques avec leurs clients en face d'eux, dans des moments souvent courts. Là, ils vont pouvoir valoriser toute leur connaissance et l'aspect passion qu'ils ont, en publiant du contenu directement sur le site web, à la vue de tous. D'ailleurs, vous l'avez bien compris, l'idée qui est derrière tout ça, c'est de susciter la rencontre, qu'il soit d'abord digitale, mais également physique. Vous imaginez bien qu'un internaute qui consulte le site e-commerce de Cultura va voir qu'il y a des coups de cœur, il va voir des avis, il va voir que l'article a été mis dans des sélections, et finalement il va se dire « Ah tiens, ce vendeur, lui et moi, on a des passions communes, des intérêts communs. » Je vais aller sur la page du vendeur et je vais voir toutes les sélections qu'il a pu mettre en avant. Et je vais finalement créer une sorte d'internaute qui va vouloir suivre l'activité du vendeur. Donc d'abord le suivre sur le web, mais l'idée qui est derrière, c'est de le voir en magasin. Derrière, je suis internaute, je vais dans le magasin et je vais potentiellement rencontrer, pour de vrai, le vendeur qui a mis en avant tout ce contenu et vraiment créé du lien fort entre ces deux personnes. Et donc il ne faut pas oublier que l'idée qui est derrière tout ça, c'est évidemment de générer la vente. On est quand même là pour vendre. Troisième avantage, c'est aussi de favoriser la mobilité, on l'a dit tout à l'heure. Une fois que le vendeur s'est approprié l'outil en faisant toutes ses actions quotidiennes de réception, d'inventaire, de transfert, de picking, étant cet outil, la mobilité vendeur étant le prolongement de son bras, il va pouvoir très facilement, avec cet outil-là, publier du contenu sur le site web. L'autre intérêt qui est quand même extrêmement important, c'est que ça va créer du contenu très facilement, presque tout seul, pour référencement naturel. Ce sont vos vendeurs qui créent du contenu qui est donc publié sur le web et qui favorisent le référencement. Et ensuite, le dernier avantage qu'on peut y voir, c'est que tous ces contenus qui sont publiés, on pourrait en générer un flux très facilement vers les réseaux sociaux. Finalement, la mise en place de tout ça, ça nécessite d'abord, si c'est une information unifiée, on l'a suffisamment dit aujourd'hui, mais ça nécessite aussi des changements organisationnels et un accompagnement, évidemment, en changement de tout ça. Ce que je voulais également vous dire, pour terminer, c'est que l'idée demain, chez Cultura, c'est que là, aujourd'hui, on a les vendeurs qui publient du contenu sur le site web, ça rend le vendeur ambassadeur de la marque, et demain, ça va être d'intégrer le client, que lui aussi pourra, à son tour, publier du contenu sur le site web et faire en sorte de rendre le client réellement ambassadeur. C'est ce qu'on voit aussi, déjà, certains vont assez loin là-dedans, c'est Amazon, où on a des profils clients Amazon, un peu experts, j'ai oublié le nom, mais ambassadeurs, qui vont publier des avis sur plein de produits et qui vont donc générer du contenu, mais surtout une vraie rassurance auprès des autres clients, et tout ça va permettre évidemment de générer des menus complémentaires. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, ça y est, on a fini les cinq grands cas pratiques, site unifié, client unifié, commande unifié, stock unifié, service unifié, et donc vendeur unifié et vendeur ambassadeur. Maintenant, on va se poser la question de comment on fait informatiquement pour réussir ce pari-là, comment on fait pour réussir le pari de l'omnicanalité. Il y a deux grandes façons de le faire. La première, et c'est celle que les entreprises ont d'abord privilégiée, c'est d'ajouter différentes briques fonctionnelles les unes aux autres pour répondre à ce client omnicanal. Parce que historiquement, on avait uniquement des magasins, donc on avait uniquement des logiciels de caisse en magasin, qu'on couplait à des solutions de gestion commerciale. Puis, au début des années 2000 et encore aujourd'hui, sont arrivées les city commerce sur d'autres plateformes logicielles. Il a fallu connecter et interconnecter les différentes autres solutions. Avec les city commerce sont évidemment arrivées les solutions de gestion d'entrepôt, puis les CRM pour la gestion des clients, puis, je l'ai dit, les solutions digital vendeurs, le PIM pour la gestion des articles, ainsi que les moteurs marketing. Ce modèle fonctionne. C'est un modèle qui fonctionne pour réussir le pari de l'omnicanalité. Il a un grand défaut, c'est que tous les petits traits noirs que vous voyez sur le PowerPoint, ce sont des connecteurs, des interfaces, des fluos EDI, des API. Ce sont tous les systèmes qui doivent communiquer entre eux. Et donc, une fois que tout ceci est mis en place, ça fonctionne. Mais par contre, mettre ceci en place, c'est complexe. Ça coûte souvent un peu cher, puisqu'il faut mettre en place ces connecteurs, mais il faut aussi les maintenir. Et ça rend le système d'information beaucoup plus rigide. Dans un contexte comme celui-ci, tiens, je vais reprendre mon exemple du programme fidélité. Je veux lancer un programme fidélité demain dans ce contexte-là. Ça va toucher évidemment mon city commerce, évidemment mon moteur marketing, évidemment ma CRM parce que ça touche mes clients, ça touche ma gestion commerciale et ça touche mes caisses en magasin. J'ai déjà plusieurs briques qui sont touchées par la mise en place d'un programme fidélité, ce qui implique de réunir tous les prestataires dans une même pièce et faire avec eux des plans de migration, des études d'impact. Et finalement, dans ce contexte-là, les responsables informatiques dans les entreprises, les DSI, les CTO, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont engloués dans toutes ces complexités-là, alors qu'ils sont attendus comme étant les garants finalement de la transformation digitale de l'entreprise. Et ils sont tellement engloués dans cette complexité que souvent, ils gèrent plutôt la maintenabilité de tout ça, ce qui rend rigide le système et les évolutions difficiles. Nous, aujourd'hui, la solution qu'on propose chez Octave, c'est celle-ci. Et c'est une solution-là que je vous présente, c'est celle qui équipe l'ensemble des clients que je vous ai présentés aujourd'hui. Que ce soit Cash Piscine, Alice Delice, Calico, Probox ou Cultura, tous disposent aujourd'hui de cette solution logicielle qui est une solution omni-canale intégrée. Nous avons chez Octave une seule et unique solution qui va gérer l'ensemble des fonds de vente, caisse-magasin, city-commerce, solution digitale pour les vendeurs, avec un seul et unique back-office de gestion commerciale qui va couvrir la chaîne des achats, la chaîne des ventes, la gestion des dépôts, des entrepôts, la gestion logistique, la gestion des stocks, le PIM pour le référentiel article unique, ainsi que la CRM, donc le référentiel client unifié, et les moteurs marketing. Et dans ce contexte-là, toute l'information est partagée en temps réel et il n'y a plus de connecteur, il n'y a plus de passerelle, plus d'interfassage, ça rend le système d'information beaucoup plus simple, moins cher évidemment, puisqu'on n'a pas de connecteur, donc rien à maintenir, et il est évidemment plus agile et évolutif. L'exemple typique, c'est que nous, un programme fidélité, alors que certaines entreprises mettent des mois à le sortir, nous, ça peut sortir en quelques jours ou en quelques semaines. Évidemment, des modèles de transformation, on peut passer de ce modèle-là, à un modèle complet, Octave, à travers un projet, un projet chez Octave, ça dure en général 8, 10, 12 mois, en fonction des contraintes, mais certains de nos clients font le choix de le faire de façon soit partielle, soit progressive, c'est-à-dire que nous n'avons pas toujours vocation, chez Octave, à remplacer toutes les briques de votre système d'information. Pour tout un tas de raisons, il peut être légitime que, alors là, c'est qu'un exemple ici, mais il peut être légitime qu'un PIM développé depuis des années avec des process lourds liés au PIM, qu'il ne soit pas réintégré dans Octave et qu'on le conserve, et donc on va mettre en place des connecteurs avec lui. Ou alors, si on a une WMS, on peut mettre en place des connecteurs. L'idée, ce n'est pas de passer de 150 connecteurs à zéro, même si certains le font, mais c'est de passer parfois de 150 connecteurs à 25 ou 30 connecteurs. Ça simplifie beaucoup le système d'information. Le but, c'est de limiter le nombre de prestataires et donc de limiter le nombre de connecteurs pour simplifier le système d'information. Et donc faire des économies d'échelle sur tout ce temps qui est passé, parfois à ressaisir l'information entre différents outils, ou parfois à maintenir un flux qui doit le faire. Et c'est ça qui permet le développement des entreprises. Et c'est ça qui a permis, par exemple, à Cache-Piscine en 2020, alors qu'avec 4 ou 5 magasins qui faisaient du click and collect, en deux semaines, de passer l'intégralité du réseau de magasins en click and collect, ce qui a permis non seulement de sauver leur saison, mais en plus de ça, de faire une saison exceptionnelle en 2020, en faisant une progression de chiffre d'affaires encore jamais vue chez eux. Voilà, ce sera ma conclusion. Le modèle que je vous ai présenté là, c'est celui auquel on croit, puisqu'on est convaincu que c'est celui qui répond le mieux aux enjeux du commerce unifié et qui permet de s'adapter à la transformation digitale. Je ne reviendrai pas sur les récompenses qu'ont tenu un certain nombre de nos clients sur ces dernières années. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir, et vous, ça va être l'objet des différentes questions, et vous, où vous en êtes dans votre transformation digitale ? Est-ce que vous remplissez les différents prérequis que j'ai mis en avant aujourd'hui ? Donc vous pouvez évidemment poser des questions sur le chat, je vais y répondre. Parallèlement, je vous mets également mon contact. Vous pouvez m'écrire directement par mail pour organiser un rendez-vous, pour discuter ensemble de transformation digitale. Donc voilà, mon mail, thomas.moyer.octave.biz et je coupe le PowerPoint. Bien. Merci d'avoir assisté du coup à cette intervention. Merci Thomas pour ta présentation. On va commencer déjà par répondre en fait aux questions, je pense que tu y as accès. Je vais juste remettre dans le contexte en fait les questions, parce que Florence a posé la première question, c'était quasiment en début d'intervention. Donc la question c'est comment mettre à bord son DSI, donc je pense que c'est concrètement comment mettre en place la personne qui du coup s'occupe de cette partie-là, l'intégration. Est-ce que tu as des éléments à nous apporter en fait par rapport à ça ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question complètement, mais tel que je l'interprète, c'est comment on fait pour que son DSI soit impliqué là-dedans, c'est ce que je crois comprendre. Souvent, ce sont plutôt les DSI justement qui sont demandeurs. Souvent ce sont les DSI qui vont aller chercher la simplicité dans le système d'information, et comme je l'ai dit sur la fin de la présentation, qui étant englués dans une complexité, souvent à gérer de nombreux systèmes et des interfaçages, vont chercher la simplicité, et ce sont souvent eux qui poussent auprès de leur direction la mise en place de systèmes comme les nôtres, ou en tout cas de systèmes de commerce unifié. Donc je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais ce qui est sûr, c'est que souvent, ce sont plutôt les DSI qui le poussent, ou alors si je peux faire une réponse alternative, oui, la mise en place, en tout cas les changements dans le cadre d'un système d'information, ça nécessite de l'accompagnement au changement. Il y a parfois des réticences au changement qu'il faut savoir accompagner, on sait accompagner nous aussi sur ce genre de choses. Donc si la question était dans ce sens-là, en disant mon DSI est plutôt à freiner tout ça, réfractaire, merci, effectivement ça nécessite un accompagnement au changement, mais souvent le but c'est de montrer tout l'intérêt d'une solution comme la nôtre, pour le convaincre, mais j'ai plutôt tendance à dire que c'est souvent les DSI qui vont pousser à l'inverse. Ok. Seconde question de la part de Julien, comment Octave prévoit la diffusion du catalogue sur les marketplaces, Google Shopping, Facebook, Insta, etc. ? Alors comme je l'ai montré à la fin, j'ai dit, nous on est sur un modèle complètement intégré, mais on le sait évidemment, on est tout à fait interopérable et interfaçable, c'est l'exemple que j'ai montré à la fin, et dans le cas effectivement des marketplaces, Google Shopping, etc., nous souvent, il y a deux solutions, on a un service EDI en interne, donc un service d'infrastrage, c'est une préférée, qui va gérer tous les flux vers les différents marketplaces ou Google Shopping, mais souvent, on travaille avec des agrégateurs de flux, les gens comme Shopping Feed, Lengro, ce genre de choses, où nous en fait on fait les flux avec eux, et après c'est leur métier de diffuser, de diffuser le catalogue sur les différents marketplaces. Soit on est interfacé avec ces gens-là, plutôt. Ok, très bien. On en connaît un paquet d'ailleurs sur notre événement Marketplace Connect, donc si vous avez des questions sur ce côté-ci, on peut vous envoyer des contacts, il n'y a aucun problème. Troisième question, intégrez-vous dans votre solution du live shopping avec ces vendeurs ? Alors ça, c'est la question de Florence, et c'était au moment où on parlait du vendeur augmenté. J'espère que je comprends bien la question. Quand j'entends le live shopping, j'imagine que c'est vente en direct avec le vendeur, et sans passer par la caisse. J'imagine que c'est ça, le fait de la question. Oui. Oui, voilà. Donc, je l'ai c'est vrai, je ne l'ai pas détaillé, je l'ai assez peu dit, un peu plus de la fin, mais quand je parlais de la mobilité vendeur, j'ai expliqué que la mobilité vendeur, elle permet trois grandes choses. La première, c'est la gestion de la partie supply magasin, réception, inventaire, transfert, picking, etc. La troisième, je ferai la deuxième après, la troisième, c'est celle que j'ai présentée à la fin, donc le vendeur augmenté, avec la possibilité pour le vendeur de mettre en avant du contenu. Mais justement, la deuxième, c'est effectivement que la mobilité permet de faire des ventes en direct avec le vendeur. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec la vidéo, c'est que le vendeur, avec sa mobilité, il peut très bien être au fond du magasin, avoir un client qui vient parler avec lui, qui lui pose des questions. Là, je peux soit créer le compte du client, soit l'authentifier avec une carte fidélité, un nom, prénom, ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, comme je l'ai dit, j'accède au compte client en étant connecté à la mobilité, et donc avec lui, je peux passer la commande. Je vais pouvoir passer toutes les étapes de la commande, un peu comme si j'étais sur un site web, et à la fin, je peux soit lui proposer qu'il paye à la caisse, mais bon, tout l'intérêt, c'est plutôt qu'il paye à travers le TPE. Et donc, en fait, je peux transférer la commande sur le TPE, et il peut payer avec moi au fond du magasin. C'est tout à fait possible. Ok. Très bien. Quatrième question. Quelle est votre vision du ship from store pour Octave ? Quelle est la vision d'Octave, en fait, pour le ship from store ? On est en plein dedans. Vous avez raison d'en parler. C'est justement le sujet de demain. Là, on a beaucoup évoqué, pendant cette présentation, plutôt l'orientation click and collect, ou l'orientation je suis en magasin, je réalise une commande avec un client, mais il veut être livré à domicile. Et donc là, c'est l'entrepôt qui prend en charge. Mais effectivement, vous avez raison de mettre en avant ça. On est en plein dedans. Donc, quand on parle de ça, on ouvre le sujet de l'OMS. Mais effectivement, c'est des choses qu'on nous demande en ce moment et qu'on est en train de développer chez Octave pour permettre le ship from store. Donc, pour que tout le monde puisse suivre, le ship from store, c'est quoi ? C'est les magasins qui livrent directement le client à son domicile. Donc, du coup, ce n'est plus l'entrepôt central, qui est à la seule charge de faire les livraisons, et le magasin qui fait soit les ventes magasins, soit les click and collect, c'est aussi les magasins qui participent à la livraison directement. Donc, en fait, aujourd'hui, ça nécessite souvent une grande maturité logistique, d'abord, de la part des entreprises. Et effectivement, c'est des sujets sur lesquels on travaille en ce moment même. c'est notre sujet du moment pour aller dans ce sens-là. Ok. Et vous travaillez avec des entreprises ? J'en profite, je pose ici ma question. Vous travaillez avec des entreprises partenaires éventuellement, du côté logistique ? Non, pour l'instant, c'est des choses qu'on développe en interne. D'accord. C'est super ça, c'est encore mieux. Juste, je me permets, avant de passer à la question après, pour les éditeurs et intégrateurs, donc tout notre enjeu, c'est aussi de développer notre produit et d'être à un niveau avec les attentes du consommateur de demain et des entreprises de demain. Donc, c'est un sujet qui est en bonne actualité, donc on est en plein dedans. Ok. La dernière question qui nous vient de Julien, dans les grandes lignes, en fait, quel est le modèle économique d'Octave ? Donc, il y a deux grands sujets. Il y a d'abord le projet de migration, la partie build, le projet, où le modèle économique est assez simple. C'est lorsqu'on identifie un projet, on va identifier à travers une phase d'analyse combien de jours nous allons y passer. Et ce nombre de jours, on le multiplie avec un TGM, donc un journalier moyen, et donc ça fait le budget du projet. Donc, c'est combien de points. Et le deuxième, une fois que le projet est terminé et qu'on est en production, qu'on travaille avec Octave, il y a une notion d'abonnement. Ok. Très bien. Et de maintenance de la plateforme. Ok. Parfait. Et finalement, j'ai eu une dernière question de Julien, mais n'hésitez pas, vraiment, on est là pour ça, on a tout le temps. Après, pour ceux qui sont occupés, vous pouvez nous quitter, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous retrouverez la vidéo un peu plus tard, on la diffusera, nous, sur notre chaîne YouTube. Dernière question de Julien, côté expédition, tous les transporteurs du marché, Colissimo, Chronopost, Mondial Relais, etc., sont-ils interfacés, du coup, à l'outil d'Octave ? Oui, on travaille avec tous les grands transporteurs, Colissimo, Chronopost, la TNT, DPD, puis les transporteurs Schenker, voilà, on est interfacés avec tout un tas de solutions de transport, et si je peux répondre un peu plus loin à la question, c'est qu'avec Octave, en fait, une fois que la commande arrive, vous allez gérer avec Octave toute la préparation de la commande. Le meeting, le colisage, et justement au moment du colisage, prenons l'exemple d'un internaute qui a fait cette commande et qui a choisi la solution de transport policier au Parlais, eh bien, au moment où le préparateur de commande va faire sa préparation, donc son meeting et donc son colisage, eh bien, après, une fois qu'il a validé, ça va imprimer automatiquement l'étiquette transporteur, le préparateur de commande, il la colle sur le colis, du coup, le colis est prêt à partir, et à partir de ce moment-là, le suivi de commande est disponible directement en temps réel sur le site web. – Ok, très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de questions, je vais clôturer, du coup, cette intervention. Merci encore une fois, Thomas, pour toutes ces précisions et puis cette présentation que tu nous as fait de l'outil complet, du coup, que propose Octave. J'ai plus qu'à vous dire merci encore d'avoir suivi toute cette intervention, d'être présent ce matin avec nous. Et je vous donne rendez-vous, du coup, le 3 juin pour l'édition de Retail Connect qui se tiendra, du coup, on l'espère, en physique. Pour l'instant, en tout cas, c'est paramétré, du coup, en physique le 3 juin. Il y a de fortes chances que vous retrouviez, d'ailleurs, Octave en physique également, présent sur cette édition. Donc, ne manquez pas l'événement, on vous mettra le lien assez rapidement pour pouvoir vous inscrire à cette prochaine session. et écoutez, je vous remercie tous et écoute, Thomas, je te laisse clôturer cette intervention puisque c'est toi qui l'as faite quasiment de bout en bout. Merci à tous d'avoir participé. Une nouvelle fois, je sais que ça se termine un peu comme ça parce qu'on ne peut pas aller plus loin, mais je vous ai donné mon contact mail, je vais une nouvelle fois l'écrire. Ah si, si, on peut aller beaucoup plus loin. Enfin, de toute façon, ceux qui souhaitent prendre des rendez-vous, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vous ai envoyé un mail ce matin et je vais vous donner les coordonnées, bien évidemment, de Thomas, vous rappeler toutes les informations pour pouvoir recontacter Octave assez rapidement. et je n'hésiterai pas du coup à vous recontacter après derrière pour pouvoir convenir éventuellement d'un rendez-vous soit avec Thomas, soit avec Cyril qui était présent en début d'intervention. Merci à tous et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci à tous.